Salut salut, c'est Fanch, on se retrouve pour le deuxième combat face à Orphan. Nous sommes évidemment au boss final de Final Fantasy XIII, le tout dernier boss du jeu tout simplement. Le dernier boss du coup que je vais commenter par moi-même l'occasion sur Youtube du coup pour ce qui est de ce jeu puisque comme je vous l'ai promis je vais poursuivre directement avec Final Fantasy XIII 2 par la suite. Pour ce qui est des stratégies, une nouvelle fois je ne vais pas vous en parler puisque nous sommes exactement sur les mêmes que les deux précédents combats que nous avons fait. Donc et bien voici du coup, voici le Orphan sur le deuxième combat. Boss plutôt moche moi je trouve personnellement. Bon bref après c'est pas sur le physique qu'on va juger le boss. Bon alors la particularité d'Orphan sur ce deuxième combat c'est qu'il lance Glow dès le début du combat. Ce qui nous oblige à le battre dans un temps imparti. Mais vous verrez que malgré ce temps imparti on va dire qu'Orphan nous met, je vais encore utiliser la même technique pour le battre au final. Je vais chercher à buffer mon équipe, ce que je suis en train de faire en ce moment même. Et débuffer Orphan. Moi je n'arrive toujours pas à avoir cette PV. Petite particularité d'Orphan désormais sur ce combat. Par une petite attaque, on l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises là, il arrive à enlever les buffs qu'il y a sur notre équipe. Ce qui peut s'avérer assez gênant puisque par la même occasion ce que j'essaie justement de faire à l'heure actuelle, c'est de buffer mon équipe. Donc c'est exactement l'attaque qu'il vient de faire là que vous voyez à l'écran. Ça enlève les buffs sur notre équipe. Bon ça ne marche pas à chaque fois, mais il le fait quand même quoi, c'est ça que je veux dire. Bon bref pour le moment c'est du classique. Je buff mon équipe. Voilà la grosse attaque justement d'Orphan, vite temporelle. qui là par contre enlève la totalité des debuffs sur mon équipe et la totalité des debuffs que je lui ai infligé. Alors Fenn, c'est important qu'on l'ait vu parce que au moins vous voyez l'attaque et vous allez voir du coup comment je vais agir maintenant désormais. Je ne vais pas chercher à buffer au maximum mon équipe. Vous allez comprendre. Là je soigne un petit peu mon équipe vite fait, c'est parce que je ne vais pas prendre de risque. Je passe tout de même en sans pitié. Je cherche à buffer un minimum mon équipe. Je passe en polyvalence. Monter un petit peu sa jauge de choc. Soigner par la même occasion mon équipe. Stabiliser sa jauge. Je repasse en sans pitié. Je cherche à avoir encore quelques buffs. Débuffer vite fait Orphan. J'essaye de faire tout relativement vite. Puisque maintenant, vous voyez c'est le moment important. Je passe en rafale furieuse. Je vais chercher à le mettre très rapidement en état de choc. Orphan a 3 debuffs. C'est assez énorme. Mon équipe est relativement bien buffée. C'est un moment où il faut absolument que je le mette en état de choc. Avant qu'il lance l'attaque vite temporelle qu'il était en train de lancer pile quand je l'ai passé en état de choc. Du coup, je passe immédiatement après en sans pitié. Pour essayer de mettre encore quelques petits buffs sur mon équipe. Puis, je passe en assaut furieux. Donc là, vous voyez un petit peu l'avancement. C'est PV dégringole. Il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est une véritable boucherie. Je vais le battre directement là. Hop. Allez, lightning. Voilà, c'est fait. Je l'ai battu. Vous voyez, 3 étoiles, c'est à cause du début. J'ai voulu vous montrer un petit peu comment il fallait agir. Puisqu'il fait l'attaque vite temporelle et enlève la globalité des buffs et des buffs. Donc voilà, c'était le tout dernier boss de Final Fantasy XIII. Je vous laisse là et on se retrouvera sur le XIII-2. Ciao, ciao. Ciao.